Merci de nous suivre sur ATG, c'est l'heure de votre météo pour samedi 11 août 2012. Ce samedi sera une journée mitigée dans l'ensemble, un week-end en demi-teinte qui s'annonce donc. Commençons par l'est et la zone de Saint-Georges qui sera dans la tourmente dès le début de matinée. Des nuages orageux sont présents sur le secteur avec leur lot de désagréments. Résultat, des averses éparsent la matinée et l'après-midi, un orage généralisé sur la zone avec des éclairs et des coups de tonnerre. A Cayenne, Matoury et Rémir Monjoli, la pluie sera également au rendez-vous. On constatera de belles éclaircies entre deux grosses averses sur la zone le matin. L'après-midi, le ciel se dégage, les nuages s'éclaircissent et nous promettent un samedi après-midi tranquille. Kourou fera grise mine le matin, de nombreux nuages se massent sur la zone, quelques averses éparsent à prévoir. Mais rien de grave, la pluie continuera de tomber aléatoirement au début d'après-midi, mais le temps sera au beau fixe pour Kourou l'après-midi globalement. Passons à Saint-Laurent maintenant qui bénéficie d'un matin calme, quoique légèrement nuageux. L'après-midi, les choses se corsent, les nuages orageux se massent à l'horizon et nous promettent des orages. D'ailleurs, les éclairs et le tonnerre sont là pour donner le ton de la pluie sur Saint-Laurent jusqu'au milieu de la nuit. Le matin, Marie-Pasoula et ses environs sera calme. Mais profitez-en, car l'après-midi, la zone sera en proie aux pluies diluviennes accompagnées d'éclairs. La tendance stagne jusqu'en début de soirée. Le vent, il souffle à 14 km heure, de sud-est vers le nord-ouest. Les températures relevées, minimum 23 degrés, maximum 32 degrés. Nous fêtons la Sainte-Claire aujourd'hui, décédée un 11 août, donc à 59 ans. Elle a une église à son nom, la basilique Sainte-Claire d'Assise. Et elle a été proclamée Sainte-Patrone de la télévision dans le monde par Pidouze en 1958. Donc, si je comprends bien, c'est elle qu'il faut que j'implore pour espérer avoir une augmentation. Ça, au moins, c'est bon à savoir. Fin de cette météo, à très bientôt sur ATG.